A quoi l'histoire d'un l'avoué ? Et autour de cela voir, les femmes s'y retrouvaient pour faire la bujade. Et au bord de l'eau, on pouvait entendre les batadous, les battoirs en bois. Et ça faisait pan pan pan, brin j'allais venir, pan pan pan, brin j'allais le payou, pan pan pan, si tu maries ta fille, pan pan pan, il faudra sortir tes sous. Mais c'était surtout un lieu pour des échanges d'informations. D'ailleurs, il y avait un village où cet endroit était appelé le Parlement. Et alors, est-ce qu'elle parlait des cours de la Bourse, des relations diplomatiques internationales ? Non. Non, mais plutôt de sujets vraiment importants. Comme le petit nœud issu de la Clémence. Ce bébé qui ressemble plus au maître d'école qu'à son papa. Et la fille du pharmacien, la jeune Tofélicie, qui fréquente le fils Martin. Mais si, non, mais vous savez bien, celui de la ferme des trois dindons. Il paraît que ça va être un beau mariage. Kosoji et Klooparan sont pleuts de sauna, très riches. Bref, c'était en quelque sorte le Facebook du village. Et il y avait un homme qui veillait sur ce petit monde et qui était au courant de tout. C'était le prêtre par le biais de la confession. Mais il y a une chose qui le choquait, c'est quand les femmes lui confiaient qu'elles avaient commis un adultère. Alors, il avait convenu avec ses paroissiennes que dans ce cas-là, elle devait lui dire « Je suis tombé dans le lavoir. » « C'est tombé dans le lavoir. » Et puis un jour, le curé meurt subitement. Plus de cura. Et son successeur, en prenant ses fonctions, est épouvanté d'apprendre que des femmes tombent assez souvent dans le lavoir. Alors, il va voir le maire et il dit « Monsieur le maire, que la voie est trop dangereux. La ferme risque de s'ennuger. La voie est dangereuse. Les femmes risquent de se noyer. » Oui, parce qu'à cette époque-là, les curés apprenaient le patois au séminaire pour évangéliser les campagnes. Et le maire, qui est au courant de cette histoire, essaye de le rassurer en lui disant « Ne vous en fâgez pas, monsieur le curat. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de malheur. » Mais le curé insiste. « Monsieur le maire, respect que vous dèves. Faut fouer sec. Faut faire quelque chose. Parce que, rien que cette semaine, votre épouse y est quand même tombée trois fois. Et voilà. Et voici. Mon histoire est finie. Sous-titrage Société Radio-Canada